Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous du lundi Intentuin Poulidiga sur ce plateau. Ce soir, Angèle Bastiane et la maire d'Ile-Rousse. Bonsoir à vous, vous êtes en responsabilité depuis près de 4 mois. Tout d'abord, j'aimerais savoir comment est l'ambiance au sein de ce conseil municipal qui a connu des tiraillements, voire des déchirements ces dernières années. Bonsoir, l'ambiance au sein de ce conseil municipal est sereine. C'est une ambiance de travail puisque nous travaillons pour l'intérêt général et pour tous les îles roussiens. Les tiraillements du passé sont oubliés. Vous étiez, rappelons-le à l'époque, aux côtés du maire sortant. Vous avez ensuite conduit une liste d'opposition. Vous avez accédé aux responsabilités. Vous incarniez le changement. Qu'est-ce qui a changé à l'île-Rousse alors ? Déjà, nous avons pris nos fonctions au courant juillet. Nous avons retissé et renoué les liens avec nos partenaires, la communauté des communes, la collectivité de Corse et l'État. Et nous oeuvrons donc dans le sens du changement en mettant en place le programme que nous avions proposé aux îles roussiens pendant cette campagne et notamment l'élaboration du plan local d'urbanisme et tous les projets structurants que nous avions définis dans notre programme. Alors, vous travaillez bien évidemment aussi au plan sanitaire, on l'imagine. La balagne a été très impactée par la Covid. Elle est toujours. La majorité nationaliste a critiqué l'action sanitaire du gouvernement, notamment en demandant l'instauration d'un green pass qui n'a pas été accepté. Quel regard vous portez justement sur cette gestion de crise de la part du gouvernement ? Écoutez, moi, je suis un élu local, donc je suis confrontée à des réalités de terrain, bien évidemment, et notamment, comme vous le disiez, des réalités de terrain liées aussi au tourisme. Pour cela, nous avions, pendant la campagne, travaillé sur les mesures d'urgence que nous pourrions mettre en place très rapidement, sachant que, évidemment, nous traversons cette crise sanitaire qui est une crise sanitaire sans précédent. Et nous travaillons actuellement, et nous nous attelons à travailler avec les acteurs locaux de santé. Nous avons mis d'ailleurs en place une cellule de réflexion et nous mettons tous les moyens à disposition pour qu'on puisse coller au plus près des préconisations des réalités préfectoraux. – Alors, parlons un petit peu de vous, où vous situez-vous sur l'échiquier politique ? Plutôt à gauche, c'est cela ? – Écoutez, moi, je suis donc pour le social, sur l'échiquier politique actuellement, où je me situe, c'est surtout pour l'intérêt de ma ville, avec une équipe qui est compétente et qui a des diversités, évidemment, de pensées pour la plupart. – Alors, est-ce que vous vous projetez d'ores et déjà vers les prochaines élections territoriales, si elles ont lieu, puisqu'on n'en est pas sûr encore aujourd'hui ? On vous prête une amitié politique avec Jean-Charles Orsouch. Est-ce que vous pourriez prendre part, notamment, à un attelage au cours de ce scrutin pour faire barrage et pour battre la majorité nationaliste ? – Écoutez, moi, je pense qu'on n'est là pour faire barrage à personne quand on fait de la politique. Ça, je dirais qu'il ne faut plus qu'on reste sur ces schémas, ces schémas qui pourraient être des schémas de clivage. Ce qui est important, c'est d'avoir un cadre, un cadre où nous puissions nous réunir et discuter tous ensemble. Évidemment, toutes les discussions politiques nous intéressent, nous participons à des réflexions, les débats sont ouverts. Et il est important de se réunir autour d'un cadre, un cadre qui soit un cadre peut-être d'unité, un cadre de cohérence et un cadre d'avenir pour nos territoires. – Donc, vous y réfléchissez très sérieusement et vous pourriez vous impliquer. – Ok, mais est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal ? Parce que vous souhaitez, vous vous consacrez pleinement à l'île-Rousse, vous avez aussi fait campagne sur ce point-là. Peut-être qu'une élection… – Pour l'instant, mon implication… – … de vos bases compliquerait un petit peu les choses, peut-être pour l'île-Rousse ou pas du tout. – Pour l'instant, mon implication, elle est sur ma commune, au service de mes administrés. Et on se cantonne à ça et on a beaucoup, beaucoup de travail à mettre en place. – Une dernière question, vous parlez donc de votre majorité qui est très plurielle, il y a notamment des nationalistes. Est-ce que là aussi, vous leur laisseriez le champ libre si eux aussi souhaitaient peut-être s'impliquer sur d'autres listes ? Est-ce que ça ne pourrait pas créer finalement une sorte de petite tension entre vous ? – Non, il n'y a pas créé de tension. Nous avons été élus par les îles-Roussiens pour un contrat de mandature qui était l'avenir de l'île-Rousse. Donc, les élections à venir seront des élections qui vont nous réunir et non pas nous diviser. – En tous les cas, vous ne fermez pas la porte au territorial. Merci beaucoup Angèle Bassin d'avoir été l'invité de Intento Impolidiga à suivre votre corset gazaire en compagnie de Stella Rossi. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501